Prèses et l'Ordre, shalom, shalom à vous tous, soyez tous bénis de près ou de loin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Annonce importante, le chrétien est la perdition du monde. Prèses et l'Ordre, tous ceux qui vont en enfer au travers du sida, des maladies, des conflits, des famines, des Boko Haram, les gens qui deviennent lesbiennes qui deviennent présidents, les adeptes de Vodou et les charlatans qui accroient, les musulmans qui ne se sont pas donnés à Jésus-Christ, les prêtres catholiques, les sœurs catholiques qui ne sont pas repenties, les faux pasteurs qui augmentent, les Chinois et les Japonais, les rastamants, les joueurs de foot qui refusent de donner leur vie à Jésus, les industries de pornographie et de pédophilie qui se modernisent chaque jour, les industries de la mort comme certains hôpitaux qui se multiplient chaque jour autour de nous, les assassinats civilisés, les avortements organisés qui font rage. Sais-tu que c'est toi, enfant de Dieu, qui es à la base? Les gens vont donner différentes réponses, mais ce ne serait pas la réponse. En voici la réponse. Lisons le livre de Jean 15, verset 7 à 8. Jean chapitre 15, verset 7 à 8. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alléluia. Les enfants de Dieu refuent de demeurer en Dieu et que Dieu demeure en eux. « Si les enfants de Dieu disent qu'ils ne veulent pas ou bien qu'ils ne veulent plus voir de pareilles choses arriver autour de nous, ou voir le jour, ou ces choses, voir le jour, ces choses vont certainement disparaître. » Jean 17, verset 1 à 2. Jean chapitre 17, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Que tous les enfants de Dieu demandent au Seigneur de se glorifier dans nos vies, afin que nous glorifions son nom, que Dieu réside en nous, afin que la souffrance du Seigneur Jésus ne soit pas vaine. 1 Corinthiens 6, verset 17. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 1 Timothée 2, verset 1 à 3. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Père, notre Seigneur Sauveur. Si Dieu est en nous, nous devons prier afin que toutes les créatures de Dieu soient sauvées. Tous les enfants de Dieu doivent savoir que l'or et l'argent appartiennent à leur Dieu. Alors, si cela en est ainsi, eux, les enfants de Dieu, doivent avoir l'or et l'argent chez eux, afin que les gens de ce monde viennent vers eux et qu'ils leur donnent Jésus comme cela est écrit. Dans Ag 2, verset 8. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. De ton nom, 15, verset 6. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. De ton nom, 28, verset 1 à 14. De ton nom, chapitre 28, verset 1 à 14. Je l'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se rependront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, terre portée, de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se leveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel et ils te craindront. L'éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner. L'éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Si un enfant du monde veut avoir de l'argent, il doit aller vers les enfants de Dieu. S'il cherche de l'or, il doit aller vers les enfants de Dieu. 1 Jean 5, verset 12. Je l'ai la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tous ceux qui cherchent de l'argent doivent venir vers les enfants de Dieu. avant de vivre. Car si tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu n'as pas la vie. C'est notre Dieu qui a béni Abraham dans Genèse 22, verset 16 à 18. Genèse 22, verset 16 à 18. Notre Dieu qui a béni Abraham est encore vivant et il va nous bénir plus qu'Abraham. Jésus-Christ qui est le même pour Abraham est aussi le même pour le Père des nations. Car il n'a pas changé. Hébreu 13, verset 8. Je l'ai la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand le Seigneur a dit au Père des nations qu'il va parcourir toutes ces villes et ces nations, le moyen qu'il lui a donné avec les enfants de Dieu est celui-ci. De Jérusalem, de la Samarie et en Judée, le Père des nations va commencer l'évangéliation le samedi, le 16 mars à année précisément. On achètera des bus pour pouvoir alléger par exemple les moyens de transport aux élèves collégiens qui n'ont pas les moyens à se déplacer pour se rendre régulièrement à l'école comme il le faut. Et dans ces bus, on leur prêchera la bonne nouvelle, la parole de Dieu. On leur donnera des traités et au travers de cela, le Seigneur va les sauver parce qu'ils trouveront la différence entre ce que le monde leur offre et ce que le Seigneur leur donne. Les villes dans lesquelles il manque des latrines publiques seront servies. On le fera dans toutes les 34 villes du Togo. Le Père des nations viendra vous donner tous les détails. 250 bus de 15 places et 250 voitures de 5 places, 250 motos neuves et 3 bus de 70 places dans tous les CEG, c'est-à-dire les collèges. En plus de cela, il y aura les cellules de prière dans toutes les régions. Toutes les radios du Togo vont faire l'annonce et la radio d'année a déjà commencé. Le Seigneur vous bénisse. Le Père des nations, l'apôtre Douflé Gabriel. Shalom, Shalom, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada